Et bonjour à tous et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, surtout pour un nouvel épisode sur Elden Ring, épisode 16. Alors avant de commencer cet épisode, je tiens à vous dire que j'ai eu très peur, encore une fois, parce que je viens de redémarrer le jeu aujourd'hui même. Par contre, je vais retirer peut-être les points de repère parce que j'en ai un paquet et ça me sert à dalle-queue, ça me pollue juste mon interface. Voilà, donc je disais, j'ai eu très peur parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait cinq fois d'affilée que j'essaie de lancer le jeu, le jeu me ramène sur mon écran de bureau avant d'arriver sur l'écran de menu principal. Donc j'ai eu très peur, j'ai redémarré mon PC deux fois et là c'est bon, c'est passé. Donc il faut me s'occuper, c'est quoi votre problème ? En fait, vous n'aimez pas le joueur PC, c'est ça ? On trouve la sauvegarde qui est corrompue et puis ça, franchement les gars, là il ne manquait plus que la sauvegarde soit corrompue, ça aurait été la... Ah là j'aurais eu un oeuf jambon fromage, j'aurais eu une complète, ça aurait été la totale. Voilà, mais bref, c'est bon, c'est réglé, on va prendre le moment. Donc écoutez, qu'est-ce que j'avais dit l'épisode précédent ? Alors déjà, il y a là que j'ai envie d'aller en fait, c'est vrai que je l'avais vu au montage, ce petit truc en bas. Et c'est vrai que ça, c'est l'endroit qui menait à peu près à la cathédrale au-dessus, là, je crois qu'il y avait une cathédrale, on la voit ici, on voyait le contrebas, il y avait du loot, etc. C'est vrai que ça me donne envie d'y aller également, donc j'ai envie d'aller là aussi. Mais j'ai surtout envie d'aller là-bas parce qu'il y a des putains de piaf qui m'ont attaqué. Et cette fois, je vais essayer de plus utiliser la contre-attaque pour essayer de m'en sortir dès qu'il tape mon bouclier, quoi. Donc on va voir. Mais ouais, la zone-là, on avait traversé toute cette merde, là, c'était vraiment insane. Il y a toujours le gros ici, d'accord, il ne dépop pas lui par contre, il est toujours là. Donc c'était infernal, on a réussi à passer. Mais il y a beaucoup d'ennemis, j'ai l'impression d'être dans ce colar en off-the-first scene quand je vois ça, c'est n'importe quoi. Mais après, pour moi, le gouvernement, on pouvait quand même faire des invocations, donc il fallait peut-être s'en servir à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Mais bon, là, du coup, on va essayer d'aller par ici. Ouais, allez, viens. Ah, t'es dommage. Ah, là, je peux rien faire, il m'a déséquilibré, donc c'est génial. Je vous ai déjà dit que je les détestais, ces ennemis de merde. Il va me buter, hein. Putain, viens là, connard. À chaque fois que je fais ça, il me punit derrière, en fait, donc c'est débile, quoi. Ça ne... c'est pas la bonne méthode. On a fait vraiment des sorts, en fait, pour l'envoyer dans la gueule, parce que c'est vrai que c'est... C'est chiant comme ennemi, quoi, c'est... C'est juste chiant, en fait. Il ne m'a pas vu. On va remonter ici, tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est vite dit, on n'est jamais tranquille dans ce jeu à la con. Ennemis, là, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un lâche. Ok, très bien. Pire de forge 2, oui, c'est vrai qu'il faut que j'augmente, il faudra que j'aille à une forge. Je le ferai avant d'affronter le boss, je pense. Il faut dire qu'on soit un peu plus... Qu'on fasse un peu plus de dégâts. Alors, toi, connard. Ah, ta gueule ! Ah, il n'a pas aimé, hein. Ça ne marche pas, la contre-attaque, c'est de la merde, hein. Ça marche mieux, ça, en fait. C'est d'un, quoi, je vous jure. Ah, putain. Ouais, bien sûr. La ferme. J'en ai marre de vous. Une dorée. Oh, il y a quelqu'un là-bas, un PNJ, sûrement. Ah, bah, il y a le pote, le géant, d'accord, ok, bah, super. Ouais. Oh, il y a une chance que ce soit une graine dorée, oui ! J'ai reconnu l'arbre, donc on aura une fiole en plus. Ah, bah, c'est bien, j'ai bien fait d'explorer, hein. Putain, ça, c'est une bonne récompense, ça. Non, c'est vrai que je remarque, j'ai plein d'objets, j'ai pas vraiment regardé l'or et tout, je m'en veux, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Et là, je sais pas pourquoi, parce que je pense que... Je pense à vous, en fait. J'ai pas envie que vous me voyez me regarder lire comme un connard, donc au final, en fait, je prends pas mon temps, même si je dis que j'ai envie de prendre mon temps. Il faudra vraiment que je le prenne, quoi, c'est important. Faut que je garde mon plaisir de jeu, intact. Bon, en fait, il reste plus qu'eux, donc en fait, c'est bon, j'ai exploré cette zone. Très bien. Par contre, on va te voir, toi. Quatre pierres de forge, putain. Bonjour, madame. Ça corrompt plus les vents. Est-ce que je dois la invoquer, en fait, pour qu'elle mette sa... Ça débloquerait sur sa quête, ou pas ? Est-ce qu'il faut vraiment que je la invoque pour faire sa quête, quoi, du coup ? C'est un PNJ, ouais, d'accord. Alors là, j'en sais foutre rien, quoi, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Parce que j'ai envie de faire Godric tout seul, finalement, parce que c'est un boss, quoi. J'aime bien affronter les boss solo, sans avoir d'invocation. Enfin, forcément, c'est un peu le but d'un Souls, en termes de challenge, quoi. Après, bon, je dois peut-être l'invoquer pour qu'elle mette, quoi. C'est pas non plus la mort, mais bon. Ça va me faire chier de pas réussir. Après, je pourrais le refaire plus tard, c'est pas... Là, c'est juste personnel, les amis. Enfin, voilà, quoi. C'est tout, hein. Je vais me reposer, je vais essayer de tomber là-bas, moi. On va essayer d'améliorer, oui, améliorer la fiole. Oui. Donc, maintenant, j'ai six doses. Oui, six doses de fiole, bah, nickel. Bon, on est bien. Ça va faire du bien, ça, hein. Bon, on va essayer de tomber. J'ai combien d'âmes, en fait ? 4000, ouais, ça va au pire, je suis pas... Ouais, je perds un peu de vie, ça, c'est normal, hein. J'ai vu la hauteur, en même temps. Je sais pas ce qu'il y a tout en bas, par contre, hein. On va essayer de tomber ici. Ok. Chier de forge, deux fois deux, bah, ça, c'est très bien. Très bien. Contre, je sais pas si... Euh... On sait que je peux, là, non ? Ou c'est un peu... C'est un peu ballsy. Y'a des rangs en bas. Ah, si je me foire, par contre, je suis mort, là, hein. C'est... Ah, putain ! Ouh ! Eh ben, dis donc. Les sauts dans les saules, c'est pas mon point fort, j'allais dire. Putain, merde. Attacé par des chauves-souris de merde. Cassez-vous ! Vous avez pas vu venir, vous, hein. Attendez, j'ai pris des risques de ouf pour aller ici pour mes couilles. C'est une plaisanterie. Je peux autant descendre, là, tout de suite, en fait, quoi. En tout cas, je me suis affronté contre des chauves-souris de merde, au final, pour rien, quoi. Oh, putain. C'est où on était même pas censé réussir ce saut, quoi. C'est ce que je suis en train de me dire. Bon, tant pis, hein, écoutez. Allez, hop. Hop là. Ok. J'atterris dans les égouts. Y'a du ninroot, je l'entends. Pas mal de rats, là, hein. Le ninroot, il est pas... Y'a un rat géant, là-bas. Il est immense, ça. Ouais, 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 je t'ai vu, hein. Je t'ai vu, mon gros. Et y'a de la vie, en plus, hein. Non, c'est pas drôle. Il a saigné, allez. Dégage, enfoiré. Un bon gros rat, là. Il est là, je le vois. J'ai pas envie de me faire repérer, en fait. C'est bon. Invocation indicative. D'accord, ok, c'est... C'est une invocation, mais c'est... C'est de la magie. Bon, y'a quoi, là-bas ? Il est direct du bon côté, c'est ça ? Ouais. Je dois regarder si j'ai rien oublié, en brageant. Ok, je pense pas. Putain, nouvelle zone, encore. Là, on est vraiment dans les... Ouais, d'accord, dans les bas-fonds du château, quoi. Regardez-moi ça, y'a des squelettes. Enfin, c'est... Je le sens pas chiant qu'on va se taper une saloperie ici. J'aime pas ça. Ça fait vraiment arène de boss, là. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, la vache ! C'est quoi cet endroit de merde ? J'ai plus d'endurance. C'est la merde. Ouais, c'est quoi ce monstre à la con ? Oh, merde. Allez, au secours ! Il a saigné. T'es l'âme pierre, ok. Oh, la vache, putain ! Pourquoi j'ai perdu mon arme ? Pourquoi j'ai perdu mon arme ? Putain ! C'est un perso qui fait des trucs alors que j'ai rien demandé. C'est bon, ça. Oh, la, 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 la tatane que je me suis prise, là. Oh, la, 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 la tatane que je me suis prise, là. Non ! Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Au secours ! Je l'ai eu, c'est bon. Oh, mon Dieu, mais c'était quoi cette horreur ? Une graine dorée, putain, on améliore encore la fiole. Oh, la, la. La récompense valait le coup, par contre. Putain, mais c'est secret, quoi. J'en peux plus. D'acte de lancer. Ah, putain, il me semble bien que ça puait l'arène de boss, quoi. Ah, j'ai eu pas mal d'âmes, quand même. Je pourrais monter d'un niveau. Eh ben, putain. Nom de Dieu. C'est quoi, ce visage, là ? C'est que tout loup ? Ex-croissance du prince de la mort. C'est un truc de... C'est un truc de serment, ça. On va vérifier, mais... Attendez. Non, même pas, même pas, même pas. C'est... Je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde le symbole que c'était ça, ouais. Augmente la vitalité. C'est tentant. Surtout que, ouais, ce truc-là, je m'en sers pas trop, au final. Ça m'aide pas beaucoup, hein, à counter, hein, vraiment. Faut voir combien ce moment augmente, la vitalité, en fait. Je suis à combien en vitalité, en fait, là ? PV 619. Et quand je me retire ça... 619, bah, ça change de rien. Ah non, mais la vitalité, c'est pas ça du tout. Non, 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 la vitalité, c'est... C'est une résistance de statue, non, 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 ouais, ouais, ok. Non, bah, c'est bon, alors, je peux me remettre mon truc. D'ailleurs, la griffe, améliore des attaques sautées, d'accord. Augmente la portée de l'arc, les attaques d'abdos de monture. Augmente les contre-attaques. Coup critique, restore d'épée, j'ai peut-être envie de me le mettre, ça, hein. L'Uchigatana, c'est pas mal de coups critiques, je pense, c'est une arme de Dex, quand même. Par contre, là, ouais, je suis ado de K'toulou, quoi, ça... Ça me fait marrer. Ouais, d'accord, c'est vraiment un truc vivant, quoi, ce truc-là. Enfin, vivant, non, c'est mort, c'est organique, on va dire, voilà. C'est ça, je cherchais le mot. Putain, là, là... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais ouais, c'est K'toulou, on voit ces trucs au niveau de sa gueule, quoi. Enfin, des barres. Excellent. Elle remonte par là. Oh, putain, je me suis tapé un boss avant l'heure, quoi. Fouuuuuh. J'sais pas du tout ce que c'était que cette merde. Putain, là, on se tape l'échelle de Metal Gear Solid, là. Ah là là, mon dieu. L'échelle interminable, vous savez. Putain, là là. C'est vraiment où, hein. Putain, mais j'vais atterrir où, là ? Ok. Ah, j'reviens là, d'accord, ok. Ouais, tant que j'suis ici, j'vais voir s'il y a pas de passage secret, quoi. Mais ça m'étonnerait. Non, pas du tout. Ok. Ouais, là, j'ai atterri, ouais, là, là où y'a les connards, oui, là-dedans, je m'en rappelle. Je reviens ici, oui, tout à fait. Eh bah, c'est génial. Écoutez, on n'a plus qu'à ce TP, euh... Ouais. À la cellule isolée ou alors à la chambre vignée d'incenseur ? Ouais, je sais l'isolée, je crois. On va aller vers la cellule isolée. C'est bon, on peut se téléporter. Pas de soucis. On se repose et là, on va augmenter notre fiole encore une fois. Ah, il faut deux graines maintenant. Il faut deux graines pour améliorer. C'est des coquins, hein. Il faut de plus en plus de graines pour améliorer le truc. Ok, très bien. Bon, y'a que là que j'ai pas exploré. En fait, euh... Y'a que ces ennemis que j'ai pas buté, surtout. Je pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux, par contre. Oh, viens là, là, là. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Ouais. Tu vas faire. Il s'est pris le mur. Ouais, crétin, va. Il m'a tué. Putain, l'enfoiré. Ok, d'accord, très bien. Il m'a buté moi et l'ennemi en même temps. Très bien. Ça met des sacrées patates quand ça touche. Waouh. Je ramasse ça, du coup. J'aimerais bien le tuer, s'il vous plaît. Je serais pas d'abord les connards, là, en fait. Voilà, je serais beaucoup plus tranquille. Allez, on se concentre un petit peu. Allez, vas-y. J'ai rien touché. Fuck my life. Oh, là, là, il m'énerve. Il m'énerve, putain. D'habitude, je te bute direct. D'habitude, là, tu me fais chier. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? J'ai pas esquivé ça, ouais, bah, tout va bien. Allez, dégage, voilà. C'est bon, c'est fini, là. C'est fini, les conneries. Alors, maintenant, je peux explorer cette dernière partie que j'ai pas pu, hein ? C'est bon ? Je m'y autorise. Je sens que là, il reste pas grand-chose, hein. C'est bon, je crois que j'ai vraiment fait tout le tour. Ouais, j'avais été voir dans cette ruelle. Non, bah, c'est bon, en fait, j'ai tout fait. J'ai plus qu'à l'affronter Godric. Et bah, ça va être beau, tiens, ça promet, hein. Je sais pas si je vais y arriver, parce que... Là, on a fait vraiment faire un des premiers boss principales. Et c'est là que je peux l'invoquer, Machine, là ? Ouais, Néphi, Lou, la guerrière, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Est-ce que je l'invoque ou pas ? En fait, j'ai envie de le faire pour tester si ça... Mais si ça fait pas comme Dark Souls 2, si vous voulez. Parce que Dark Souls 2, il fallait vraiment les invoquer pour faire leur quête. C'est vrai que ça me ferait chier de passer à côté. Bon, après, je peux quand même le faire sans. Ouais, je crois que je peux le faire sans. Je vais le faire sans pour... Limite, si je veux faire la quête des persos, je recommencerai. C'est pas le truc le plus gênant, après. La Dex, ça augmente quand même beaucoup plus mes dégâts. Et j'ai bien l'envie d'augmenter la force dans l'idée pour préparer le futur, quoi. Allez. On va voir ce qu'il nous donne, ce Godric. Allez, c'est parti, putain. Je sens qu'on va en chier. Ok. 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 Oh mais Arden. Ça peut être une partie de plaisir, Godric le greffé. Ok. Ok d'accord. Oh la la, oh la la, oh la la la. Ok d'accord. Bah il déconne pas, il met des bonnes patates. Oh merde. Oh la vache. Ok d'accord. Alors la P2 elle va être marrante je pense. Ouais bah oui bah oui. Au secours. Ouais. Ouais. Saigne mon mec. Merde je devrais m'éloigner là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe en P2. Euh ouais t'es un peu violent hein. Ah, truest of dragons. Ouais. 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 Ok. Ça va être sympa. Ouais. 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 Ça c'est pas bon ouais. J'ai vu que j'allais me faire baiser là. Ça cette attaque là. En plus il l'avance rapidement. Ah il est prenable hein. Mais ouais. Putain la vache il fait mal hein. Et d'ailleurs comme un connard moi j'ai pas augmenté mon arme quoi. Ouais. J'ai peut-être retourné vite fait à la forge. Et augmenté mon Uchigatana. C'est vrai que j'y ai pas pensé. On va le faire tout de suite hein. Je retourne vite fait à l'église. Voilà. On rafronte à Godric vous inquiétez pas. J'essaie de le faire sur cet épisode. Il va y avoir du tryhard mais bon euh. C'est ce qu'on aime non ? Alors. Déjà mon avis va me falloir quelques runes. Donc je vais en prendre euh. Ouais 8. Ça devrait suffire. Renforcer une arme. Je peux pas renforcer l'Uchigatana ? Pourquoi ? Et pourquoi je piche pas ? Je peux pas améliorer mon Uchigatana ici en fait. Peut-être que j'allais voir à la... Ouais. À la forge ici du coup. Ouais on va y aller hein. Peut-être que je suis trop con pour améliorer mes armes niveau 2. Je sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Ouais il est là. S'il te plaît mon pote. Oh c'est une arme. Ah voilà c'est déjà mieux là. L'Uchigatana. Je peux même la mettre en plus 5. Je peux la mettre en plus 5 l'Uchigatana. Et il passe assez en Dex là. Bon je suis encore à... Non je suis déjà assez en Dex. Ok donc là je suis passé assez en Dextérité. Donc là ça va commencer à piquer. Faut que j'augmente ma Dex quoi. Avec l'Uchigatana. Ça sera que mieux. Ok bah voilà. Allez Godric là je suis déjà mieux préparé. J'ai augmenté mon arme de plus 2. Donc là ça va moins déconner déjà. En vrai je peux déjà rester à 18 en force pour l'instant. Je vais plutôt augmenter la Dex maintenant pour plus de dégâts. Allez. On y retourne. Godric. Ouais. Il pique quand même hein. Oh fou. Non non non. Passe l'attaque de merde. Voilà ça passera pas. Lolololol. Et les gens qui disent Ouais faut pas jouer bouclier Ça sert à rien Ouais mon cul Non 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 Je suis dans la merde Oh putain Merci bouclier Va t'es Oh la la J'suis fait Ouais vas-y Ton enchaînement de merde là Ouais Bah j'm'en fous j'y mets des coups quand même c'est gratos Ouais Oh putain La vache la musique en plus là les gars Allez go de tiers La distance à laquelle ça pète ce truc c'est insane Oh la 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 Il est prénable de ouf en vrai Pas si fort que ça quand tu connais ces patterns, vraiment. Ouais. Ah merde, j'ai pris cher par contre. Ah ! Merde, non, 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 non. Voilà. Chez. Ah, il fait une attaque de merde, là. Oh lolo ! Non ! T'as voulu me faire baiser, putain. Ça va. Ok. Allez, recommence ton hololo, ouais, c'est bon. Ah merde, il fait ça, j'aime pas par contre, c'est chiant. Casse-couille. Non, mais vas-y, putain. Ah bah, je suis mort. Dommage. C'était un bon try. Et là, ouais, il m'a enculé, là, ouais. C'était une chope. Ouais, sa phase 2, elle est plus chiante, mais ouais, il est prenable, hein. Ça va, je vais y arriver. Bon sang. Allez, on y retourne avec le sourire. Allez, fais ton hololo. Hololo ! Merde, non. Ouais, voilà, c'est bon. Heureusement qu'on peut le parer, ça, hein. Hololo ! Bon, je vous jure que j'essaie d'esquiver, mais c'est un jeu de merde. Ah là 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 là. Oh la la ! Ouais, ouais, j'te tabasse mon pote. Voilà, j'tai tabassé. Mais ça a pas suffi. Ah il a saigné quoi Ah bah ouais non mais j'avais plus d'endurance en fait Il m'a défoncé c'est normal Waouh vas-y yo on se calme Ouais bien sûr Non Non Putain la vache Bah il met des bonnes patates quand même On va se soigner pour être sûr C'était quoi cette attaque de merde là ? Il a jamais fait ça avant Putain la vache il est chiant Avec ses attaques nouvelles là Ah mais merde je me prends ça dans la gueule quoi vraiment A travers le mur mais ouais bien sûr Non là par contre c'est chiant Ouais c'est cool Oh non Raté merde Je l'ai eu c'est bon Allez c'est bon J'ai cru que je me suis fait de frayeur là J'ai cru que j'étais mort mais non Et bah putain Troisième try du coup Bah ça c'est pas dégueu Merci les dégâts de saignement à chaque fois Ouais tu es le seigneur de tout ce qui est d'or Mais là t'es le seigneur de rien mon coco Les runes majeures obtenues En éliminant les porteurs de fragments Perdu le pouvoir original toutefois Pour les restaurer au sein Des tours divines Dissimé dans notre terre Ah oui La tour divine on l'a débloqué dans Nécrolimbe Elle est tout là bas à droite là Souvenir de greffer Souvenir du greffer Nickel Tac On va se reposer quand même Et bah sacré combat Je suis à 20 000 dames là On va les dépenser tout de suite Bien sûr J'ai bien envie d'être en 20 en force quoi On va se mettre quand même en 20 en force Histoire que j'ai un build équilibré quoi Voilà je fais build équilibré Pour essayer à peu près tout C'est ma première partie Donc j'ai pas vraiment de build prédéfini là pour l'instant Du coup Ok Et bah sacré combat avec la musique et tout Là c'était un combat principal quoi C'était cool Ah c'est celui qui m'avait indiqué la direction Il était vénère lui hein Apparemment c'est un connard Ah oui C'est ce que tu veux là Bon courage l'ami Est-ce qu'il y a rien à prendre là-bas Non c'est bon Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas Que dalle Non il y a vraiment pas d'objet C'est une arène de boss en même temps Vous me direz Je vais peut-être continuer du coup dans cet endroit On est vraiment au bout Du bout de cette forteresse de merde Et bah Première forteresse principale terminée C'est pas mal hein Claudric le doré Du coup j'irai peut-être à la tour là Peut-être qu'elle est débloquée maintenant Ah c'est un trône D'accord c'est la salle du trône Ok Super Ah il était grand quand même godric Hum Ouais C'est cool hein Allez on arrête les conneries Voilà Il y a pas mal d'endroits où aller Du coup je vais vite fait Regarder Par contre je peux pas Taper Donc c'est plutôt encourageant Je sais pas ce que je vais trouver là-dedans Ah là par contre je peux taper On peut descendre et tout Me dites pas qu'il y a un autre niveau là-dedans C'est pas possible J'en peux plus moi Attendez je vais vite fait Je vais vite fait aller de voir de notre côté Puis après je m'arrêterai là Brave Jean on va pas aller plus loin bien sûr On se gardera ça pour la prochaine fois C'est déjà très bien d'avoir réussi à finir ce premier donjon Là on a vraiment fini le premier donjon Et c'est cool je pense que j'ai rien raté Enfin je pense pas Au moins qu'il y ait des murs cachés ou des trucs comme ça Mais là j'ai essayé vraiment de prendre mon temps Et d'essayer de tout faire quoi Au mieux Pas de murs cachés là En parlant de ça Non non d'accord Voilà on va se reposer Au feu de camp Pour que je puisse sauvegarder du coup On ira dans ces catacombes là Dans le prochain épisode On se garde ça pour la suite Là je vais arrêter la vidéo ici je pense Peut-être qu'il continue à lui éclater la gueule par terre Ça me fume Alors Voyons voir Ouais On est à 40 minutes de vidéo Donc c'est bien ce qu'il me semblait Donc voilà les amis J'espère que ça vous a plu Cette suite d'Elle de l'année Donc ça y est enfin Le château de Valorant est terminé Là c'est pas trop tôt Alors putain ça aura fallu 4-5 vidéos quoi Il était quand même énorme ce donjon Putain j'ai hâte de voir Ce que la suite du jeu me réserve En tout cas là c'est que le début de l'aventure C'est ça qui est bon C'est ce que je me dis C'est que le début Alors qu'on a déjà fait tout ça quoi C'est chaud Bon voilà J'espère que la suite sera aussi bien Donc voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter Partager cette vidéo A cliquer sur cloche pour les notifications Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait bien évidemment Allez vous faites des bisous A la prochaine Des bisous Ciao Portez-vous bien Salutations Sous-titres par Jérémy Diaz